Bonjour, je suis Lucie, bienvenue au collège Louis de Chapdelaine. Bonjour, je me présente, je me nomme Melvin, je suis en classe de 3e C et j'étudie le galop depuis la 5e au collège Louis de Chapdelaine. Je prêche le galop depuis que j'étais toute jeune, mes grands-parents le causent et c'est pour Ella que j'ai été choisie comme option au collège. Moins connu que le breton, le galop est une langue romane de l'Ouest parlée par quelques 200 000 personnes en Haute-Bretagne. Il est proposé en enseignement facultatif dans l'huit collèges des Côtes d'Armor, comme ici à Pleine-et-Jugon, où les 3e l'apprennent avec Madame Trochu. Mais au fait, depuis quand enseigne-t-on le galop ? On a commencé à enseigner le galop après l'élection de François Mitterrand en 1981. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe de profs de fac qui ont voulu... Ça avait commencé avant, dans les milieux associatifs, je crois que c'est déjà une renaissance associative, dans les années 70, qui avait dit que nos enfants parlent une langue, d'autres langues que le français, et souvent ils sont en échec scolaire. Donc du même coup, on va essayer de valoriser cette langue et de la rendre accessible au public. Et déjà de dire que ce que les enfants parlent, ce n'est pas justement un patois, mais une langue pour leur donner une notion, pour ne pas casser leur identité. Vous êtes prêts, bonnes gens ? Je vais vous répéter après-moi une fois que je finis. Vous êtes prêts ? Le bien au temps. Le bien au temps. À ma tige, oui, dans le badieu du père outil. À ma tige, oui, dans le badieu du père outil. Un ramieux qui s'est barrient. Un ramieux qui s'est barrient. Pêis-tu un pot, tonton, tonton ? Pêis-tu un pot, tonton, tonton ? Pourtant, le galop est souvent méconnu, assimilé à un patois et non à une langue. Pourquoi ? Il n'y a pas de création linguistique qui soit un patois. Quand on parle une langue, quand on parle, sauf si on a un problème physiologique, une maladie neurologique ou quelque chose, on parle toujours une langue. Tous les hommes parlent une langue. Pour communiquer, pour exprimer leurs sentiments, ils ne peuvent parler qu'une langue. En pays galop, comme en pays breton, comme ailleurs dans le monde. Les hommes parlent une langue.